Bienvenue dans cette émission ton motivateur personnel It's your boy and girl Tu es prêt à être motivé j'espère Alors je continue la série 10 secrets pour se surpasser Alors aujourd'hui je vais te donner le quatrième secret C'est il faut que tu sois engagé pour la grandeur Sois engagé pour la grandeur Prends l'engagement d'être grand Engage-toi, tu dois t'engager pour la grandeur C'est très important Je me suis rendu comme que nous sommes dans une génération d'essayeurs On essaye tout, on passe le temps à essayer Je n'entends pas les gens dire je suis engagé à faire ça Juste une petite minorité La majorité passe le temps à essayer Vous savez c'est quoi en fait ? Le problème de notre génération c'est qu'on a beaucoup trop de plans B On a beaucoup trop de plans B Ça veut dire qu'avant même que tu l'engages Le plan A tu as 48 plans B Ah mais non ! Si tu as 48 plans B ça veut dire que tu n'es pas certain que le plan A va forcément fonctionner Mais il est important d'être engagé Engage-toi à la grandeur Il n'y a pas de plan B à la grandeur Il n'y a pas de plan B pour te surpasser Non ! Alors ne sois pas dans cette génération des seilleurs J'appelle en fait la génération micro-ondes On aime bien mettre quelques minutes dans le micro-ondes Et là poum ça sort Non ! Tu dois être engagé Peu importe le temps que ça prend Tu dois être engagé pour la grandeur Engagé pour la grandeur Engagé pour le succès Engagé pour te surpasser C'est très important Sois engagé Et pour ça il faudra que tu travailles Tu travailles plus que les autres Oui il faut que tu travailles Vous savez j'aime bien un joueur qui s'appelle Kobe Bryant J'ai vu un match en fait Kobe Bryant qui joue pour les Lakers Dans le basket Dans une compétition qu'on appelle NBA En fait ils ont perdu un match Son joueur a passé le ballon Il a passé le ballon à Kobe Bryant Pendant un match Et quand il a reçu le ballon Et il restait quelques secondes au match Quand il a chuté Il l'a lancé au panier Il l'a raté En fait ce qu'il a fait en fait C'est qu'il a raté comme ça Il était tellement pas bien Et c'était en fait dans une ville qu'on appelle Miami Pour ceux qui ont visité Miami C'est joli aussi là-bas Miami c'est joli En plus je crois que l'équipe de basket Ils avaient un cadre VIP Alors qu'est-ce qu'il a fait C'est qu'après le match Aller à l'extérieur Il a commencé à faire le même shot Le même lancé plusieurs fois Le même lancé plusieurs fois Jusqu'à ce qu'il le rentre des centaines de fois Le même lancé Parce qu'il ne peut pas accepter Il est engagé pour la grandeur Il ne peut pas C'est-à-dire que son équipe a perdu à cause de lui A cause d'un lancé Il a commencé à le faire Il était seul C'était même pas une pratique normale Il a décidé d'aller dans le gymnase étranger Il commence à faire le même shot Le même shot Le même shot C'est pour ça que Ne te contente pas de la médiocrité Ne te contente pas de la médiocrité Non Ne sois jamais satisfait dans le cadre où tu es J'aime bien dire ceci La satisfaction est appelé le sommeil des prisonniers La satisfaction est appelé le sommeil des prisonniers Alors ne te contente pas de la médiocrité D'être médiocre D'être dans ton petit coin Tu aimes ta petite vie Non La vie avance La vie continue Et à un moment donné tu seras dépassé Tu dois être engagé à la grandeur Si tu restes là dans ton petit coin Tu dois dire que non Tu veux que personne ne te dérange Non Tu vas être dépassé bientôt La vie va te dépasser Et tu n'auras pas le choix de back down Oui Il faut que tu sois engagé pour la grandeur J'ai travaillé avec beaucoup d'équipes sportives Pour les motiver J'ai travaillé avec des grandes entreprises Pour motiver leurs employés Même les groupes de salariés Les écoles etc Le problème souvent qui Quand je remarque c'est que Souvent quand j'arrive Ils aiment la médiocrité Ils font juste assez Ils aiment la médiocrité Et toi présentement Peut-être même tu aimes la vie Tu te contente de la médiocrité Comment tu as autant de temps Pour regarder autant de la télé Je ne comprends pas Il y a un problème Comment tu as autant de temps À passer 6 heures par jour Sur les médias Tu as ce temps là Est-ce que tu as déjà réussi ? Est-ce que tu as déjà atteint Ton plein potentiel ? Est-ce que tu t'es déjà surpassé ? Ça veut dire que Maman tu n'as pas le temps pour ça Moi ce qui m'impate C'est que c'est les gens Qui font des séries Donc séries ça veut dire Que toute la journée Ils vont regarder 4 saisons 4 saisons d'une émission Et chaque saison C'est peut-être 20 épisodes Attends c'est une blague Dis-moi que tu as déjà réussi Dis-moi que tu as déjà Tu as déjà accompli quelque chose Dans ta vie Non Tu n'as pas le temps de faire ça Tu n'as pas le temps Ne t'habitues pas à la médiocrité Sois engagé à la grandeur Engage-toi à la grandeur Engage-toi qu'à partir de maintenant Je vais le faire quand même J'aime bien dire J'ai donné dans une émission Où si tu lâches ton Il y a certaines personnes Si tu lâches ton téléphone Tu auras du succès Il y a certaines personnes Si tu lâches ton téléphone Tu auras du succès Tu auras du succès Si tu lâches ça Comment as-tu autant de temps Pour passer devant le téléphone ? Comment tu as tout ce temps là ? Engage-toi à la grandeur Engage-toi à la grandeur C'est très très important Parce que tu as des choses Dans toi que tu dois développer Le monde doit voir ton téléphone Le monde doit voir Tout ce qui a l'intérêt de toi Ce monde doit voir ça Alors tu vas me dire Non je ne sais pas c'est quoi Mon talent Blablabla Je ne sais pas quoi faire Alors si tu ne sais pas quoi faire Va juste prendre une de mes formations Tu vas sur Découvrirmonstalent.com J'aide les gens Va sur Découvrirmonstalent.com Mais tu n'as pas le temps À perdre en fait Non Engage-toi à la grandeur Engage-toi à la grandeur Alors c'était tout pour aujourd'hui J'espère que tu as été motivé C'était Angel King Ton motivateur personnel Bye bye